C'est le pire. Réponse d'adolescent. Un bon entendeur va leur donner régulièrement la parole. Les ados et les cadeaux, séquence assez révélatrice signée Patrick Léger. Quel est le meilleur, vraiment le meilleur cadeau que tu as reçu ? Ma première console. Il y a mes premières consoles, donc c'est-à-dire une PS4. Je pense que c'est ma première DS. Ma PS4. Ma PS4. Quel était le meilleur cadeau que tu as reçu pour toi ? De l'argent et un iPhone 7. Une montre d'Agnath Wellington. Mon Lorty. Mon Macbook. Un grand Lego Star Wars de 70 à 100 francs. En fait, chaque année, je suis assez contente de tous les cadeaux que je reçois. L'année passée, j'ai reçu mon scooter et du coup, ça, c'est vraiment pratique. Quel est le pire cadeau que tu as jamais reçu ? Qui sont difficiles parce que je sais que ceux qui regardent cette émission sauront. Mais à chaque fois qu'on m'offre du déodorant ou du parfum, je le prends un peu mal. C'était un hand spinner tout cassé que j'ai mis à la poubelle le premier jour. Quel est le pire cadeau que tu as reçu ? Un livre. Un livre. Des livres que je vais jamais lire. Enfin, tu l'as une fois, après tu ne l'as plus. Quel est le pire qui t'as reçu ? Un truc que j'avais déjà, que j'ai reçu en double. Une fois, j'ai reçu un habit que je n'aimais pas du tout. C'était des habits que j'avais vraiment pas aimé alors. Est-ce que j'ai reçu de pire ? Par exemple, des chocolats comme ça. Un robot avec un gros ventre et il avait deux bras qui ne lui servaient à rien. Maintenant, imaginons que je t'offre un magnifique sachet de terreau agricole, ce qui pour toi n'a aucun intérêt et un cadeau nul. Mais du coup, qu'est-ce que tu fais des cadeaux nuls ? Est-ce que tu les refiles à des gens ? Si c'est quelque chose d'utile, je peux le refiler. Si c'est quelque chose d'inutile, je ne sais pas quoi en faire. Je le garde. En général, je les offre à des gens, je suis sûre qu'ils ne vont jamais savoir de qui ça vient. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de revendre ou d'échanger un cadeau tout pourri ? Non, je ne crois pas. J'ai fait ça une fois. Je les donne à tes habits. Revendre, oui. J'ai déjà redonné, j'ai des petits cousins. Et vu qu'ils sont un peu plus petits que moi, je les redonne un peu. Je ne vais peut-être pas le vendre sur un site, mais si ça plaît à quelqu'un, je vais peut-être lui donner. Est-ce que d'habitude, tu échanges tes cadeaux pourris ? Non, je les garde. C'est une boîte chez moi avec tous les parfums et les déodorants. Et je les garde. C'est un vrai don de soi. Un cadeau, ça se garde.